Ariel Kwaku est un jeune garçon de 10 ans vivant dans la périphérie de Montréal au Canada. En 2018, Ariel va disparaître alors qu'il était censé se rendre chez un ami. Les médias vont alors fortement relayer cette disparition, chose rare quand on sait que Ariel était issue d'une minorité. Pour tout savoir sur la triste histoire de Ariel Kwaku, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Ici, on va parler d'un petit enfant de couleur noire qui a disparu au Québec près de Montréal. Il a été assez médiatisé tout de même. C'est important de le dire. Par contre, il est une exception, j'ai envie de dire. Parce que souvent, on parle plutôt des petites filles au cieux bleu, qui viennent de familles aisées, etc. C'est ces personnes-là qui sont le plus souvent médiatisées. Je précise aussi qu'à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment encore eu de gens disparus, d'enfants disparus dans la période. Donc, c'est sans doute grâce à ça que le cas d'Ariel a été assez fort médiatisé. À mon avis, si quelqu'un d'autre serait disparu, un autre enfant serait disparu au même moment, ça n'aurait pas été le cas. Donc, heureusement pour lui, il a comme eu toute l'attention qu'il méritait à ce moment-là. Nous sommes alors en 2018. Ariel Jeffrey Kwaku est un jeune garçon de 10 ans, vivant à Cartierville dans la rue Valmont, dans un arrondissement de la ville de Montréal, au Québec. Ariel vit avec son père, Frédéric Kwaku, qui est enseignant à la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Il vit aussi avec sa maman, Noël Bibi, qui étudie pour être préposée aux bénéficiaires. Ariel est aussi un grand frère de 28 ans, un autre de 17 ans, et une petite sœur qui vient d'avoir 4 ans. Il vit dans une très bonne famille. Et Ariel adore jouer au football, c'est vraiment sa passion dans la vie. En plus de ça, il est assez libre, il va à l'école seul, car il habite juste à côté de son école primaire. Et c'est un gentil petit garçon, et ses parents lui font confiance. Mais Ariel était aussi très timide. Et son père dira que parfois, quand quelqu'un qu'il ne connaissait pas venait lui dire bonjour, il partait en courant. Donc voilà, je pense qu'on peut dire que c'était un enfant très prudent. Il avait aussi une vie assez active, en plus du football. Il aimait bien se rendre à la maison de jeunes de son village, pour y rencontrer d'autres jeunes de son âge, et y faire plusieurs activités. Il aimait aussi se promener dans le parc près de chez lui, ainsi que dans les galeries normandines. Elle aussi se situait juste à côté de chez lui. Bon, plongeons-nous maintenant dans la journée du 12 mars 2018. En fait, ce jour-là était un lundi, et Ariel n'avait pas cours. C'était une journée pédagogique, donc un jour où les profs vont en formation, et les élèves, eux, ont la journée de libre. Donc la veille, dimanche, il avait demandé à sa maman si lundi, il pouvait passer la journée chez son ami à lui, qui s'appelle Ismaël. Et que d'ailleurs, la famille d'Ariel connaît bien. Donc la maman d'Ariel lui avait dit, pas de soucis, tu peux aller chez Ismaël. Et par contre, le lundi-là, c'était un jour assez spécial, parce que c'était la première fois qu'Ariel allait se rendre seule jusqu'à chez son ami. Mais c'était à 500 mètres de leur maison, c'était pas loin. Mais tout de même, c'était la première fois. Ariel va donc partir vers l'heure du midi, et quelques minutes plus tard, il va être aperçu en train de frapper chez son ami. Mais selon la personne qui l'a vue, la mine n'aurait pas ouvert, et Ariel serait repartie. Ariel aurait donc rebroussé chemin, et il aurait sûrement voulu retourner chez lui, en passant par le parc. Le truc, c'est qu'Ariel aurait dû arriver chez lui quelques minutes plus tard, mais ce ne fut pas le cas. De leur côté, la famille d'Ariel avait ce jour-là passé la journée à l'extérieur, avec leurs trois autres enfants. Ils s'étaient donc pas vraiment enquêtés pour Ariel, il était censé être chez son ami. Donc ils ont passé la journée comme si de rien n'était. Mais arrivés à l'heure du souper, vers 18h, ils vont se rendre compte qu'Ariel n'est toujours pas revenu. Et c'est assez étrange, parce qu'Ariel est un petit garçon obéissant. Et évidemment, si sa maman lui avait dit de rentrer pour l'heure du souper, il serait rentré pour l'heure du souper. Or ici, ce n'était pas le cas. Peu de temps après, la famille a alors contacté la police, qui leur a d'abord dit qu'il s'agissait peut-être d'une fugue. Mais la famille a maintenu que non, ce n'était pas possible. D'ailleurs, Ariel n'avait pas le profil d'un enfant fugueur. Il était heureux dans sa famille, il avait des libertés. Sa famille lui donnait le droit d'aller seul à certains endroits, se balader. Ce n'était pas logique qu'il ait envie de fuguer. Mais bon, on va quand même apprendre que le jour avant, Ariel s'était disputé avec son papa, qui lui avait confisqué ses jeux vidéo. Est-ce que c'est une raison de fuguer ? Pour la famille, ce n'est pas du tout le cas. Je ne sais pas, moi de mon côté, je ne connaissais pas personnellement Ariel. Mais par contre, je pense que la famille aurait senti quelque chose, peut-être. Ou sinon, même s'il avait fugué, ça reste grave en fait. On ne l'a juste pas retrouvé. Donc, fuguer ou pas fuguer, évidemment, c'est une question qu'on peut se poser. Mais ce n'est pas non plus le plus important, parce qu'on sait qu'il lui est arrivé quelque chose de toute façon. Heureusement, les recherches vont très vite commencer. Et dès le 12 mars, la photo d'Ariel sera projetée sur 68 écrans dans les stations de métro de Montréal. Une chose très importante, c'est que dès le lendemain, le 13 mars, la police va décider de déclencher l'alerte Amber, qui fait que chaque personne vivant au Québec a reçu une notification sur son téléphone, leur informant de la disparition du petit Ariel. En plus de ça, grâce à l'alerte Amber, la police va recevoir son premier témoignage d'une femme qui va leur dire avoir sans aucun doute vu Ariel dans le parc des bâteliers, donc le parc par lequel il devait de toute façon passer pour rentrer chez lui, mais elle l'aurait vu vers 14h le 12 mars. C'est étrange, parce que s'il a toqué chez son ami à midi, qu'est-ce qu'il faisait encore dans le parc à 14h s'il avait voulu rentrer directement chez ses parents ? Bon, la police va enquêter et c'est vrai qu'Ariel devait effectivement passer par ce parc pour rentrer chez lui et surtout les caméras de surveillance l'ont filmé en train de rentrer dans le parc. Mais ce qui va être étrange, c'est que les caméras le montrent rentrer dans le parc, mais aucune caméra ne montre Ariel sortir du parc. Bon, à ce moment-là, la police restera sur sa position et dira qu'il s'agit d'une fugue et non d'un enlèvement, mais en raison du bas âge d'Ariel qui avait 10 ans, je le rappelle, bon, ça va quand même être pris au sérieux et la police va chercher à retrouver Ariel. Par contre, un mois plus tard, et ça c'est assez chouette, donc dès avril 2018, toute personne qui recevra sa facture mensuelle de sa carte Visa recevra sur l'enveloppe une photo d'Ariel, donc tout le monde pourra voir son visage. D'ailleurs, même si aujourd'hui on se dit que le cas d'Ariel n'est plus énormément médiatisé, c'est pas un enfant dont on se souvient comme disparu au Québec, eh bien, il faut se rendre compte qu'en 2018, les médias avaient pas mal parlé de lui et donc beaucoup de gens avaient vu des photos de ce petit garçon. C'est important de le préciser parce que comme je le disais, ici on n'est pas face à une petite fille blanche aux yeux bleus, mais malgré tout ça, son cas a quand même été vraiment pris au sérieux et c'est malheureusement pas très courant. D'ailleurs, peu de temps après la disparition de leur fils, les parents s'exprimeront aux journalistes en disant « Nous prions. Quand on a des limites comme celle-là, on ne peut s'en remettre qu'à Dieu. On essaye de tenir le coup avec l'aide de nos amis. Je ne cesserai jamais de dire merci, merci, merci. Depuis la première minute, ils sont là. C'est notre famille élargie. Leur présence, leur mot d'encouragement nous aide à tenir bon. » D'ailleurs, pendant toutes les premières semaines après la disparition d'Ariel, les parents vont énormément se battre pour que l'affaire soit de plus en plus médiatisée. Grâce à ça, les recherches vont aussi évoluer. Des avions de la Sûreté du Québec vont survoler la ville et les policiers ne vont absolument pas relâcher leur travail. D'ailleurs, malgré le fait que la police ne croyait pas à la thèse de l'enlèvement, l'enquête a tout de même été très bien gérée. Dès le premier jour, la police n'a pas perdu de temps. Ils ont déployé leurs équipes le plus rapidement possible et des bénévoles sont venus aider à fouiller le parc dès que l'alerte a été donnée. Bon, malheureusement, même si les recherches sont intensives, eh bien, rien ne sera retrouvé le 12 mars. Et même si les jours d'après, les recherches continueront, eh bien, rien ne sera retrouvé non plus. Bon, par contre, là, au bout de quelques semaines, la police va quand même changer un petit peu son hypothèse. Ils ne se disent pas qu'Ariel a été enlevé. Ils ne se le disent toujours pas. Ils ne se disent toujours pas qu'il a sans doute été tué. Par contre, ils se disent que peut-être il a voulu jouer dans le parc et il serait tombé dans la rivière. Ils diront donc qu'Ariel aurait été victime d'une chute accidentelle dans la rivière des Prairies qui longe le parc des Bâteliers. Mais bon, le père d'Ariel va maintenir son opinion en disant que selon lui, son fils a bel et bien été enlevé. D'ailleurs, le père dira même que selon lui, son fils n'est pas mort. Il a simplement été enlevé et qu'un jour, il lui reviendra. Bon, je ne sais pas trop s'il parle avec raison. Je pense que ça ressemble plutôt à un discours d'un père endeuillé qui a peut-être un peu de mal à voir la réalité en face. Et c'est vrai que parfois, imaginer que c'est juste un accident, ça peut être difficile à croire, difficile à imaginer. Et d'un autre côté, je me dis, il n'a pas spécialement tort parce que s'il était tombé dans la rivière des Prairies, comme le disent les policiers, on l'aurait peut-être trouvé directement le 12 mars puisque la rivière a été fouillée directement. Et même aujourd'hui, on est en 2022, le corps serait sans aucun doute remonté à la surface à un moment donné. Mais bon, en 2018, au moment des faits, la police dira que peut-être, si Ariel est tombé dans la rivière, son corps aurait été très vite emporté par le courant, ce qui explique qu'il ne l'aurait pas retrouvé pendant les premières fouilles et que peut-être il ne serait jamais remonté à la surface parce qu'il aurait été coincé dans des branches quelque part. Je ne sais pas. Encore une fois, je doute, mais dites-moi en commentaire ce que vous, vous en pensez. Moi, je ne sais pas si c'est possible. En 4 ans, je me dis qu'on aurait sans doute retrouvé quelque chose, une chaussure, quelque chose comme ça, qui se serait détachée du corps. Mais rien n'a été vu. Donc vraiment, cette théorie ne me semble pas très plausible. Bon, malgré tout, plus ou moins un mois après la disparition, deux nouvelles initiatives vont être lancées. Déjà, deux affiches géantes vont être montées à quartier-ville à deux intersections de grands boulevards. En plus de ça, la police fera un partenariat avec l'entreprise Transport Total Logistique qui a donc de gros camions qui se baladent un petit peu partout au Québec. Et donc, ils vont demander à cette entreprise s'il est possible d'afficher la photo du petit Ariel sur leur camion qui va donc sillonner les plus grandes routes du Québec. Ils ont accepté. Ça fait que beaucoup de gens sur la route pouvaient à ce moment-là voir la photo d'Ariel. En mai 2018, l'organisme Enfants Retour Québec va s'intéresser à cette affaire et va décider d'aider la famille d'Ariel. C'est donc grâce à eux que le 9 mai 2018, une campagne d'affichage et de communication sera lancée. Le nom de la campagne s'appelle Ariel, où es-tu ? et elle est déployée à travers des dizaines d'affiches et de feuillets imprimés avec la photo du petit garçon. En plus de ça, ils vont veiller à ce que le numéro d'appel de la police soit affiché un peu partout pour que tout le monde puisse le voir. Aujourd'hui, Ariel n'a toujours pas été retrouvé et ce qui est important à savoir, c'est qu'aujourd'hui, il aurait 13 ans. A l'époque, il mesurait 1m40 pour 40 kilos. Il a les cheveux noirs et les yeux noirs et au moment de sa disparition, il portait un manteau noir et des chaussures de foot jaunes. Si jamais, sa fiche se trouve toujours sur le site internet de l'organisme Enfants Retour Québec. D'ailleurs, des responsables de Enfants Retour Québec parleront aux journalistes et leur diront « Il faut continuer de rappeler aux gens que nous recherchons Ariel. C'est la seule manière pour qu'une personne détenant des informations nous contacte. Le plus dur, c'est de ne pas savoir, quel que soit ce qu'il s'est passé. La famille souffre car ils ont perdu un enfant et surtout, ils ne savent pas ce qui lui est arrivé. La famille d'Ariel n'a jamais abandonné de retrouver leur fils et d'ailleurs, ils font tout pour que son dossier ne tombe pas dans l'oubli. D'ailleurs, le 12 mars 2019, donc un an jour pour jour après la disparition de leur fils, ils ont encore réorganisé une messe pour que tout le monde puisse venir lui rendre hommage encore une fois. D'ailleurs, ils restent persuadés que leur enfant s'est fait enlever et par rapport à ça, il y a un discours qui me brise le cœur et ils se sont adressés au potentiel coupable à la télé et ils leur ont dit « Nous n'avons pas de haine ni de rancœur. Si vous avez notre enfant, ramenez-le nous. Vous avez notre pardon. Je demande à tout le monde de m'aider à retrouver mon fils. C'est mon cœur qui parle. Je ne tiens plus. Mon fils me manque. Je garde espoir que mon fils est quelque part. Il est avec quelqu'un qui est sans doute dépassé par les événements aujourd'hui. Mais je lance un appel, vraiment, à cette personne-là, qu'elle nous aide à retrouver notre garçon. D'ailleurs, si vous vous demandez, la maman d'Ariel a fourni un peu de son ADN à la police afin qu'on puisse le comparer avec peut-être un jour des objets ou des indices qui pourraient être retrouvés. Mais bon, malheureusement, aujourd'hui, on n'a toujours rien. Sinon, j'ai aussi retrouvé une vidéo assez étrange sur Internet d'une femme qui s'appelle Floriane qui est camerounaise et qui prétend parler aux défunts. Bon, je ne vous cache pas que la vidéo est super longue. Elle dure 2h30. Je n'ai pas tout regardé. Mais j'ai écouté beaucoup d'extraits, disons. Et ça reste assez étrange. En fait, elle explique avoir pu parler avec l'âme d'Ariel et que le petit lui aurait dit se rappeler de ne plus pouvoir respirer et lui aurait sous-entendu avoir été assassiné par un ami de sa famille. Cette médium dit aussi qu'Ariel lui aurait dit avoir croisé un certain monsieur dieudonné et qu'il lui aurait demandé de monter dans sa voiture pour lui parler. Ce que je vais dire maintenant, prenez-le avec des pincettes parce qu'on ne sait pas qui est cette femme. Elle peut raconter vraiment des bêtises. Mais elle dit que selon Ariel, Ariel aurait expliqué que dieudonné était en fait l'amant de sa maman et que dieudonné aurait comme fait du mal à Ariel parce qu'ils les auraient surpris ensemble. J'ai un peu du mal à relayer cette information parce qu'il y a de grandes chances que ce soit faux. Et si c'est faux, c'est vraiment horrible de propager ce genre de rumeurs par rapport à la maman d'Ariel. Mais voilà, je vous en parle comme ça, vous savez, vous pouvez aller voir la vidéo si vous avez envie. Je vous le mets dans la description. Après, comme je vous dis, c'est long et on sent que la femme, moi je la trouve assez étrange. Mais faites-vous votre propre opinion, c'est important. Mais voilà, c'est vrai que moi j'ai l'impression qu'elle recherche quand même pas mal l'attention même si elle dit que non, elle veut pas l'attention. À d'autres moments, elle dit quand même qu'elle veut que les parents d'Ariel voient cette vidéo, qu'elle veut absolument que tout le monde le voit dans le monde entier. Donc voilà, ça reste étrange, je le répète. Mais allez la voir, faites-vous votre propre idée et redites-le-moi en commentaire après, ça m'intéresse vraiment. Bon voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une histoire qui n'a pas de fin. On ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'en parle plus énormément. Bon, il y a quand même quelques articles, j'ai pu voir quelques petites choses. Mais moi, en tout cas en Belgique, je n'avais jamais entendu parler de cette histoire. Alors qu'il y a d'autres histoires québécoises dont j'entends vraiment parler. Il y a Marine Bergeron, il y a Cédrica Provencher. Enfin, c'est ces gens-là qu'on en entend vraiment parler de ces gens-là. Alors que pour Ariel, c'est vraiment quelqu'un qui m'a parlé de cette histoire, qui a fait que je m'y intéresse et qui a fait que j'apprenne ce qui s'était réellement passé. J'ai vu dans quelques amis à moi qui habitent au Québec qu'à l'époque, ils avaient partagé la vie de recherche. Donc, c'est que ça avait quand même fait un peu de bruit. Mais voilà, j'espère que grâce à mes vidéos, certains apprendront cette histoire. Et si jamais vous la connaissiez déjà, eh bien, ça vous rafraîchira la mémoire. Bon, sinon, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Abonnez-vous !